Du journal de ce lundi au sommaire, marche de l'opposition du samedi dernier à Kinshasa, zéro mort, une vingtaine des blessés internés dans quelques formations hospitalières de la capitale. Ces derniers ont reçu aujourd'hui la visite de réconfort du chef de l'Etat, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, à suivre tout de suite dans ce journal. Dans un reportage de Guélin Kabalmoudi et d'ici 8 mois, l'avenue Moukoko, dans la commune de Lantzélé, va être transformée à un boulevard. Les lancements de travaux de modernisation de cette route a eu lieu ce lundi à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Près d'une vingtaine de policiers, un mineur, sont internés dans le centre hospitalier de Kinshasa à la suite de la marche des opposants du 20 mai dernier. Et c'est pour apporter un réconfort moral à ces blessés que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, a fait la ronde ce lundi de formation médicale à Débonhomme et Alimété. Il n'y a aucun mort, je l'ai dit, tantôt n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs. Les précisions dans ce reportage de Guélin Kabalmoudi et Roger Diey. C'était une tentative de forcing qui n'a pas marché pour ses opposants. Et le non-respect par ces derniers itinéraires préalablement établis avec le doté urbain pour la marche du 20 mai a provoqué quelques échauffourées dans certains points de la ville de Kinshasa. Au nombre des victimes, figurent près d'une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. C'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef d'Etat a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes, à la suite de son interpellation brutale. Le chef d'Etat a visité en premier ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers. Les jeunes mineurs avaient été expiltrés, maman militaires. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger, absolument pas. L'enfant est dans un état, vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ses actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'Etat, Félici Sekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré n'est plus servir de marche-pied aux politiques. A la clinique, la candeur délimitée, c'est près d'une vingtaine des policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis de l'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Au premier site du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux, malgré les attaques subies. Le chef de l'Etat a bouclé sa tournée par l'hôpital H.J. délimité première rue, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeanne Djoko de la web-télévision Kongolistana. Elle était prise en étau par deux gangs qui voulaient lui ravir son matériel de travail. Après avoir résisté, elle s'en est sortie avec un coup de machette à la tempe. Sa vie est hors du danger et elle poursuit des soins appropriés. Par tous les chefs de l'Etat passés, la prise en charge est assurée par l'Etat congolais. Il faut dire qu'aucun mort n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique. Cette visite de réconfort du chef de l'Etat ou blessé de cette marche de l'opposition, très saluée par la population, le cas de Stéphanie Mbombou. On l'écoute au micro de la RTNC. C'est d'avoir un président démocrate qui autorise l'opposition de faire une marche. Le président a prouvé que c'est le père de la nation. Il vient assister, ceux qui ont marché. Le cas de ce journaliste est vraiment très flagrant parce que c'est une dame, une journaliste qui n'avait que sa caméra et sa bague de presse, qu'on a malmenée, qu'on a détruite. J'ai vu la souffrance de la dame. Elle a une fracture à la tête parce qu'on l'a attaquée avec une machette. Elle a des douleurs au niveau du ventre. Elle a des lésions abdominales. Mais elle était chez elle sans moyens, sans rien. Alors c'est vraiment un acte humanitaire que nous avons posé pour venir l'assister. Et surtout de voir encore que le président lui-même vient pour le protester. Grâce à la vision qu'il a et à l'amour qu'il a pour son cœur. Nous avons fait, c'est vrai, le travail des frères. Mais nous avons rencontré le cœur d'un président humain qui protège autant les militants de la position que les militants de la majorité. Et que le peuple congolais a la jeunesse pour arrêter de s'en manipuler. Autre chose, la République démocratique du Congo va abriter la réunion ministérielle du ministre de l'Intérieur et ceux ayant en charge de la gestion du catastrophe naturelle. Des pays membres de la SADEC, le secrétaire exécutif adjoint de cette organisation sous-régionale de l'Afrique australe était aujourd'hui auprès du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Une sécurité épitaire qu'a des questions d'une faire part du lancement du centre de gestion de catastrophes naturelles de la RDC à l'Ambikaï. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir d'il 23 au 25 mai la réunion ministérielle des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SADEC. C'est dans ce cadre que la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale Angèle Makomotoumba est venue faire part au VPM de l'Intérieur pour des dispositions hétiques. Pendant trois jours, ces derniers vont débattre sur la question de prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Maître Peter Casali-Kampondé aura l'honneur de présider ces assises. Notre région, malheureusement, de la SADEC est victime de pas mal de catastrophes. Vous les suivez. Nous avons eu, même nous ici en RDC, Calais, plus de 400 ans. Il y a des catastrophes naturelles, inondations. Au Malawi, il y a aussi eu des éboulements. La SADEC a créé un centre, justement, pour s'occuper de ces questions de catastrophes, les prévenir et voir comment venir en aide aux États membres. Le moment, comme je le disais, clé, c'est la signature de l'accord des États membres de la SADEC pour permettre que ces centres deviennent opérationnels. Rappelons que, depuis les mois d'août, dès l'année dernière, c'est la République démocratique du Congo qui occupe la présidence votative de cette organisation sous-régionale. Venons-en à cette visite d'inspection de partenaires du Collège d'enseignement général et professionnel aux Trois-Rivières de Québec, au Canada. La délégation était au Centre national d'apprentissage et d'adaptation de personnes vivant avec handicap et invalide en vue de sa réhabilitation et modernisation. L'objectif est de faire de ces centres un centre culturel et régional d'exposition des œuvres d'esprit de personnes vivant avec handicap. C'était avant que la dite délégation échange avec la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène et Samboudiata. Betty Amani nous en dit un peu plus. Soucié de faire du Centre national d'apprentissage et d'adaptation de personnes handicapées et invalide, cela fit un centre culturel régional d'exposition des œuvres de l'esprit de personnes avec handicap. La ministre déléguée Irène et Samboudiata est plus que déterminée à mobiliser le partenaire pour gagner ce pari d'inclusion sociale et d'autonomisation de PVH. C'est dans ce cadre qu'une délégation du Collège d'enseignement général et professionnel, c'est Gertroix-Rivières du Québec au Canada, conduite par le directeur du cabinet de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Franck Kitenguefati a visité Senafi pour se faire une idée réelle du projet et proposer des innovations à y apporter. Après l'inspection du lien, il se dégage la nécessité de diversifier les filières, parmi lesquelles l'informatique, mais aussi de former un personnel qualifié. Je ne m'attendais pas à voir les ateliers de mesurer, de fabrication mécanique, de soudage. On peut participer à la réhabilitation de ce centre. Ici, il n'y a aucun programme de formation dans le numérique. Peut-être que c'est un ajout très intéressant à penser. On a parlé des incubateurs. Cette descente est le résultat des échanges entre la ministre déléguée Irène et Samboudiata et la délégation du Cégep Trois-Rivières dans son cabinet de travail. Avec un cadre légal et une administration des services et de métiers, ainsi qu'un portefeuille ministériel, il y a de quoi saluer la vision novatrice du président de la République sur la donne handicap. Et des assistants de l'université des Bounia sont en formation sur place au chef-lieu de la Provence de l'Itourie. C'est en troisième cycle. Le recteur de cet allemand amateur l'a annoncé devant la presse locale. Reportage Christophe Locango. La formation du troisième cycle pour les corps scientifiques au menu d'un point de presse qu'a animé hier le recteur de l'université des Bounia, le professeur Jean Faustin Simba. Ces enseignements offrent les avantages non seulement pour cet allemand amateur, mais aussi aux bénéficiaires. Nous, on a vu que c'est nécessaire pour nous, pour les encourager, d'aller en formation afin que, dans deux ans, ils nous reviennent ici avec le diplôme d'études supérieures. Dans la décision rectorale aménant les membres du corps scientifique à la formation, l'université, avec le peu de moyens qu'elle a, a prévu de contribuer à l'ordre de 50% dans les frais des inscriptions. Les assistants concernés sont obligés de suivre les matières prévues car elles sont indispensables à la continuité de leur carrière. Les assistants qui ont dépassé les mandats, le conseil d'administration a dit d'appliquer les textes qui demandent qu'on puisse naître ces assistants, qu'on puisse les remercier pour l'insuffisance des résultats. Et d'autres universités commencent déjà à les faire. Mais nous avons des assistants ici qui ont déjà fait 5 ans. Or, ils ne peuvent pas devenir chef de travaux, ils n'ont pas de diplôme d'EDS. Bientôt, dans une année terminée, 100 DS pourraient être nommés chef de travaux. On vous remercie. Voilà, nous voulons les épargner de cette mesure pour que, parce qu'on a besoin d'eux, il faut les épargner avec la politique que nous avions mis sur pied. Le professeur Simba Kokola, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'interpeller l'ensemble du personnel de Lilibu au strict respect des textes et légaux en la matière. Je le dis à l'entame de ce journal, d'ici 8 mois, les habitants de Mikonga, dans la commune de Langsé, verront transformer l'avenue Mokoko en boulevard moderne. Et bien le lancement de travaux des modernisations de cette route a eu lieu ce lendemain de Gaëtan Magalano. Un procès de plus tôt mécanique qui m'intuplicite l'effervescence de toute une communauté. Ces habitants de Mikonga assistent pour la première fois au lancement de travaux de modernisation de l'avenue Mokoko depuis son existence. En 18 ans, nous n'avons rien. Réunis ces lundis autour de ces lutte qui a milité en faveur de l'asfattage de cette route d'intérêt capital. Ses habitants le remercient pour son plaidoyer. Nous avons beaucoup béni. Que Dieu bénisse au travail. Un plaidoyer qui avait conduit ses députés nationaux au qui calmejit au directeur général de l'office de voirie et drainage pour qu'enfin la vision du garant de la nation s'immatérialise. Cela est fait grâce à l'accompagnement et à la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous savez, nous, nous sommes les élus, nous aménons les doléances, mais ces doléances doivent rencontrer une volonté politique de vouloir bien faire. Et cette volonté politique, c'est celle du président Félix Tshisekedi. Il y a trois mois, deux études topographiques ont été menées sur cette route. La cérémonie d'aujourd'hui démontre la détermination du garant de la nation, telle que mentionnée par le surnommé M. Terzon. Dans chaque chantier, il y a les contrôleurs, les bureaux de contrôle, mais pour nous, le premier bureau de contrôle, c'est la population. Parce que les exécutants, dès qu'ils travaillent, ils repartent dans leur maison pour dormir, mais la population devrait veiller sur ça. D'ici huit mois, ces habitants verront leur quotidien changer avec une circulation plus fluide de personnes et de leurs biens. L'impraticabilité de route dans le quartier Ndano, dans la commune de Limité, a suscité de l'émoi du secrétaire national de l'APPS. Olivier Calamba, celui-ci est descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation que traversent les habitants de cette partie de la ville. Dianimbala, Kambombo, pour le reportage. La situation est du peuple dès Olivier Calamba s'engage à plaider auprès des autorités pour la réhabilitation de l'avenir Mouemou, situé au quartier Ndano, au niveau de la 7e rue industrielle de la commune de Limité. Après avoir fait les constats, des difficultés que traversent les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa, suite à l'impraticabilité des sept routes, Olivier Calamba est descendu sur place avec toute son équipe dimanche dernier pour palper du doigt la réalité et échanger davantage avec la population rivérène en vue de trouver des solutions idoines. Quelques habitants du coin ont exprimé d'innocent difficultés qu'ils éprouvent au quotidien et ont encouragé Olivier Calamba à poursuivre ses combats auprès des autorités de la ville pour que la solution soit rapidement trouvée. Nous les habitants d'Indanou avons ces problèmes interminables. C'est lui des eaux stagnantes qui détruisent nos routes. Le président de l'Aile du Peuple a annoncé entamer auprès des autorités une série des démarches pour que cette route soit réhabilitée. Il a également sollicité l'implication du Président de la République, chef de l'État, en qui il reconnaît la volonté de pouvoir veiller au bien-être du peuple congolais. Notre objectif en tant que l'Aile du Peuple c'est de venir constater ce que nous sommes allés vivre et de faire passer ce message auprès des autorités et de trouver la solution parce que nous avons un président qui a des soucis de son peuple. Maître Olivier Calama est secrétaire national de l'APPS par-t-chef à Séraphine qui nous beaucoup tournait. On va parler de ce projet Congo-Tolengui, un projet populaire dont l'objectif vise à prendre en compte les attentes des citoyens de Congolais pour leur futur. L'annonce du lancement de ce projet a été fait par le réseau des citoyens Pona Congo. Richard Kualé. De prendre en compte les attentes des citoyens congolais pour leur futur. Dans le contexte de l'année électorale, le réseau des citoyens Pona Congo annonce le lancement prochain du projet de consultation populaire Komoto-Ligui. Ces travaux permettront de bâtir un contrat social entre les gouvernants et les citoyens et aborderont des sujets sur le liarché politique, le pouvoir d'achat et la corruption. Nous, en tant que citoyens, sommes en tant qu'un défi nord sécuritaire à l'est aujourd'hui. Nous sommes encore une fois attaqués par le radar de la loi 23. Il y a énormément de défis. Mais au même moment, nous constatons que l'opinion et les débats publics ne sont pas suffisamment focalisés sur ces problèmes-là. Nous nous consultons nous-mêmes, nous consultons nos compatriotes pour qu'ensuite nous ayons un cahier de décharge, un contrat social que nous allons maintenant aller entre guillemets imposer, si on peut dire ça comme ça, à tous les futurs potentiels candidats. Pour permettre à chaque citoyen de s'exprimer et pour mettre en avant plan les jeunes et les femmes, ces consultations vont se dérouler en trois étapes. La première, sur le terrain avec des rencontres dans les 35 villes de la RDC, la deuxième sous la forme des tribunes populaires et la dernière sous forme virtuelle pour ceux qui ne pourront pas se rendre physiquement aux deux autres formes de consultations pour une participation active à ce projet. Le réseau citoyen Pona Congo regroupe des mouvements citoyens, la société civile, des membres des ministères des laïcs protestants ainsi que le conseil d'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Venons-en à cette conférence débat des femmes qui a eu lieu ici à Kitsa, sa reportage. Il s'observe depuis un temps un nombre croissant des chômeurs en RDC, ce malgré les études faites, d'où cette nécessité de travailler de façon à insérer l'exercice entrepreneurial dans la formation professionnelle des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Ce qui explique cette conférence débat avec les élèves d'une école du quartier de Mitendi sur l'acceptation des soirs d'âge du développement des jeunes. On a suscité à nous l'envie d'apprendre encore plus à se découvrir et à explorer ce qu'ils ont comme beauté intérieure à nous. Nous ne pouvons que d'abord encourager l'initiative par le simple fait que les matières traitées à l'endroit de nos élèves sont tellement nécessaires. Ce fut un véritable moment d'échange et de partage d'expérience. Les élèves du complexe scolaire coco-chrétien ont eu à écouter la présidente Alpha Perla, Réna Wasolo et Christophe Madinuga, tous de la fondation Alpha Perla. Ils les ont sensibilisés à développer l'esprit de recherche et de créativité pour devenir autonome. Aussi, ont-ils ajouté dans un monde qui exige les compétences, élargir les opportunités de réussite des jeunes, c'est aller au-delà de l'instruction. Et les catholiques ont célébré les dimanches 21 mai 2023 l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, une occasion pour le fidèle de l'église de la paroisse Saint-Maximilien de procéder à la pose de la première pierre pour la construction du centre de développement intégré radio communautaire de Nga Fani. du reportage Jacques Kaboba. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'église catholique a célébré le dimanche d'un dernier né, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. À travers les paroisse de la chinoises de Kinshasa et d'autres de la République de Bocati du Congo, les fidèles ont commémoré cette fête avec face. À la paroisse Saint-Maximilien Col de Nga Fani commis de Séni ici à Kinshasa, le célèbre révérend Père Prière Simon, supérieur à l'épée montrée, a dans son nom élie exonté les fidèles à l'amour de Dieu. 40 jours après sa résurrection, le Christ a-t-il poursuivi revient dans la galerie païenne là où il avait commencé à prêcher la conversion et la bonne nouvelle du voyou. C'est là qu'il avait donné rendez-vous au sien dispersé lorsque lui le berger était mis à mort. Jésus revient sur les lieux du commencement pour conduire ses disciples à la périture du mystère pascal. De cette montagne, il envoie les disciples et avec eux tous ceux qui les suivent à travers l'histoire avec ses ordres. Aller vers toutes les nations, faire des disciples, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, appeler à observer tout ce que je vous ai commandé et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet ordre a conclu le célébrant qui est en fait une mission qui est Christ confie au sien est une responsabilité qui n'exclut personne car elle concerne tous les baptisés. Seigneur toutefois que cette cérémonie a coïncidé avec la pose de la première pierre du Centre de développement intégré et radio communautaire de Ngafani. Donc, l'édifice parvoitiel est construit sur un site érosif reçu par des travaux de rites anti-érosif avec le gouvernement. Il est les bâtisseurs de l'association des anciens élèves de frères des écoles chrétiennes Saint-Jean Baptiste de la Salle c'est son nom. Les membres de la SANE font célébrer hier la fête de sa naissance et entendent et entendent de rédynamiser la jeunesse pour assurer l'art élève. On en parle avec Iverson Kabouaba. En 2023, c'est en trois ans vient de s'écouler depuis que Saint-Jean Baptiste de la Salle fut proclamé patron de tous les éducateurs chrétiens par sa Saint-Été de Bac Pidouze. C'est ainsi que la date du 15 mai de chaque année est devenue une occasion pour les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes. Les éreignés ont vu de raffermir leur lien d'amitié des fraternités ainsi que pour se rappeler de la valeur chrétienne de leur Saint-Patron créateur de l'association des anciens élèves et frères des écoles chrétiennes à SANEF en sigle. Dans son mot des circonstances, le président général de la SANEF vient de l'air bifimant à son pays à rappeler que cette structure chrétienne catholique est représentée dans l'esprit social, notamment en politique. À titre d'exemple, il a cité deux anciens présidents de la République, Joseph Kassavoulou et Mouroutou Sese Seko, la troisième personnalité et l'actuelle chef de l'État, Félix-Antoine Tisekiewicz-le-Mont est l'air de l'Institut Toumba Ndadi Açaï au courbe central. Interpellé par la misère de la population qui ne pouvait pas faire scolariser ses enfants, Jean-Baptiste de la SANEF créa l'Institut des frères des écoles chrétiennes dans le but d'y faire aussi étudier les enfants des démunis et leur donner ainsi la chance de réussir dans la vie. Le président général de la SANEF a également procédé à l'installation des comités sectionnaires Konzo au Congo central et Ngoombé. Bien avant la journée de commémoration, une messe d'action des grâces en la paroisse Notre-Dame du Congo a été célébrée hier dimanche de l'ascension. Les 40 jours de prière en marathon sont organisés en faveur de nos compatriotes dans l'est où ça se passe à l'église le centre communautaire chrétienne pour l'adoration c'est pour que la fée revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Le point est avec Anastasie Dumbo. Les marathons de prière pendant 40 jours vont servir de mode d'expression de la solidarité avec nos compatriotes qui passent le moment difficile dans l'est du pays. Ces mêmes dispositifs pris par l'église vont aider les couples présidentiels à mieux gérer le pays. Nous prions pour notre pays. Vraiment nous bénissons le Seigneur parce qu'il a mis à la tête du pays un chrétien engagé. Nous savons que Jésus c'est le prince de la paix. C'est pourquoi nous l'avons célébré comme le roi du Congo. Ça veut dire que nous l'avons invité à implanter maintenant sa paix dans notre pays. Nous avons lu même dans le livre de Daniel où il est dit que Dieu domine les règnes des hommes et le contrôle de Dieu c'est pour veiller à ce que sa volonté soit faite parce qu'étant le roi de Salem le prince de la paix car là où il est ça ne peut pas être objet de troubles incessants. ça ne peut pas être objet de guerre infinie non comme il est le prince de la paix il va instaurer maintenant la paix à travers toute l'étendue de notre pays. C'est une façon comme une autre pour cette communauté religieuse de se gendre à toutes les actions qui se font en vue de retour de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays. Toujours au chapitre de la religion sachez que la communauté Baï de la RDC est en plein Assemblée Générale. Lancé par la communauté Baï de la République démocratique du Congo les participants ont cette rencontre de trois jours qui s'éteignent au quartier Sikhotra dans la commune de l'Ancedé au siège de l'Assemblée spirituelle nationale des Baï et de la RDC ont échangé sur la bonne marche des activités Baï durant l'année dernière et faire des suggestions pour le rayonnement et l'avancement de la foi Baï à travers le pays. C'était en présence du représentant du corps continental des conseils et le conseil judicael de la République centrafricaine venu accompagner la tenue de cette 45e convention nationale de la RDC. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur de la 45e convention nationale Lens Kamoyaka-Nemouna a rappelé les quelques faits marquants du mandat de 179e R Baï. Quant au procès, judicael Moukoune, ce dernier a parlé de l'importance de ses assises. Au total, 57 délégués de la RDC ont pris part à ses assises pour élire l'Assemblée spirituelle nationale des Baï de la RDC. 48 ont voté en présentiel, 7 ont voté par correspondance. A l'issue d'un déprimant coordonné par les membres du corps auxiliaire, 9 personnes ont été élues membres de la Assemblée spirituelle nationale des Baï de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Lens Kamoyaka-Nemouna, Moutoumoula-Oisier, Kouloutole-Netoutou, Madeleine Fondi, Jules Moézet, Faustin Chibangou, Alex Kabea, Lota Bopé et Joseph Blomano. Alors que le processus électoral Baï a un caractère spirituel élevé qui relève également d'une dimension spirituelle unique. L'atmosphère est à la fois joyeuse, digne à tous les niveaux. La réélection de Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo scriptant Prochance est l'objectif de ces cafés politiques initiés par le collectif de jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et inter-sindical Équateur-Province orientale. L'activité a eu lieu hier ici à Kinshasa Jean-Richard Kouané. Tous pour la réélection du chef de l'État et la majorité une épaisse Tchiseké dit aux assemblées. C'est le thème abordé par le collectif des jeunes de l'interfédéral Équateur-Province orientale au cours d'un café politique organisé ce dimanche 21 mai 2023 à Kinshasa. impliqué sur la vision de Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo qui est de faire de la jeunesse congolaise le levier du développement de la RDC. Il était question pour ce collectif sous le leadership d'Éric Folo et Longa de réaffirmer leur soutien au président de la République pour les prochains scrutins. Plusieurs personnalités des différents secteurs ont pris part à cette cérémonie notamment de la santé, de l'agriculture, de l'économie et des infrastructures qui ont salué les différentes actions réalisées par le chef de l'État dans plusieurs provinces du pays. Juste une équipe restreinte qu'on a choisi conformément aux différentes tendances et des espaces l'industrie professionnelle et grand-pégétaire pour que chacun puisse parler des différentes actions du chef de l'État dans les différents secteurs entre autres la santé, l'économie, l'économie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans le cas, vous avez suivi les différents intervenants très éloquents et très convaincants pour qu'ensemble puissent donner le cours à la jeunesse de comprendre de quoi et de quoi quelles sont les différentes actions que le chef aille à mener. Un autre café politique sera organisé dans les prochains jours, toujours dans le même cadre. On va se quitter à la salle Kitula Didio, 16 de Kisantou, dans le district de la Loukaya, qui a aussi accueilli une matinée politique le week-end dernier. La réélection de Félix-Antoine, tu sais, Keditulombo, et l'élection des candidats UDPS Kibasa dans Anguistan Kibasa Maliba étaient au cœur de cette rencontre présidée par le secrétaire général de cette formation politique que sera fin Umba. Il a également procédé à l'installation du comité fédéral dans cette partie de la province du Congo central. Le nom est Hélène Manteco. Rassemblés tous au ciel du parti à l'éliminité, les militants et militantes des UDPS Kibasa sous la conduite du secrétaire général Serafaire Umbaka-Pépé ont fait déplacement vers Nukaya au Congo central pour une matinée politique. La mobilisation était tous à la limite à Kisantou, pour accueillir les émissaires de Kisant Kibasa à Maliba. Dans une salle pleine comme un oeuf, Serafaire Umbaka-Pépé et sa suite sont l'air entrée. Une nationale, une départie, les moments forts arrivent. C'est l'installation de Jean-Pierre Lanoubala et son comité du district de la Nukaya les 20 mai datent histoire. Serafaire Umbaka-Pépé interpelle. Nous sommes bien que pendant qu'ils sont en train de suivre une direction, pendant que le Congo a un problème sérieux de la sécurité, de la création rwandaise, que cette opposition choisisse la même date, la même date du 20 mai, la date que nous devions en principe oublier pour se manifester dans la rue contre le peuple le congrès. Parce que, voulait-je dire, aujourd'hui, celui qui n'est pas contre le Rwanda n'est pas pour le congrès. drapeau et autres insigne du parti le réunis par Serafaire Umbaka-Pépé, le président fédéral de Nukaya a une seule mission, la réélection de Félix Tissékedi et l'élection des candidats Ilyépès Kibasa aux législatives provinciales et sénatoriales. Mais ça est bien reçu par Jean-Pierre Lanou qui a promis fidélité et loyauté et surtout de faire rayonner les partis dans tous les coins du Congo central. Mission accomplie pour Serafaire Umbaka-Pépé et sa délégation qui ont regagné quitte à ça dans la soirée pour d'autres itinérances. Voilà tout pour ce soir. Merci à vous d'avoir été de notre on se donne on fixe notre rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.